Bonjour, voilà, je suis de retour avec mon Rubik's Cube pour vous montrer la deuxième couronne. Parce que la dernière fois on a réussi de terminer la première, maintenant on va attaquer la deuxième, si bien sûr, si la santé nous permet, à nous tous. Moi, aujourd'hui je vais très très bien, tellement bien que j'ai même inventé la palissade. J'ai dit qu'est-ce qu'on est bien quand on est bien. Et au contrario, qu'est-ce qu'on est mal quand on est mal. C'est une logique implacable, mais c'est la vérité. Donc aujourd'hui, tout va très bien. On peut continuer Rubik's Cube, et en même temps je dirai merci à Monsieur Rubik. Je ne dirai jamais assez merci, parce que lorsqu'il a conçu cet objet, il y a une cinquantaine d'années, il n'aura jamais pensé que cinquante ans après, une dame dans le monde qui va lui dire merci Monsieur Rubik, vous m'avez redonné l'avis. Et si aujourd'hui, je suis là devant vous, et dans cet état, c'est grâce au Rubik's Cube. Sans ça, je ne serais pas là, c'est certain. Bon, ben alors, justement, on continue, pour que les personnes qui ont envie d'apprendre, et qui ont les problèmes de difficulté de santé, de toutes sortes de problèmes, et que tout est ralenti, qu'ils arrivent à apprendre, c'était ça mon but, c'était ça mon engagement. Parce que lorsque j'ai commencé à apprendre, je vous ai expliqué que ça allait beaucoup trop vite, j'ai passé des nuits blanches, et vraiment, j'aurais aimé, j'aurais été vraiment très heureuse que quelqu'un qui fait une vidéo comme ça, à ce rythme-là. Ça m'aurait évité beaucoup de galères. Donc, c'est ça qui était mon but. Je me suis dit, le jour, quand je sais faire le Rubik's Cube, je vais faire une vidéo à ce rythme-là, justement, pour les personnes âgées, et qui ont des problèmes de santé physique, mentale, et qui arrivent à se vivre à leur rythme. Voilà. Donc, je vais, en plus, un petit peu ralentir. Déjà, les personnes qui regardent, ils disent, oh là là, déjà, c'est galère. Si, en plus, c'est ralenti, je m'excuse. Mais pour les autres, ils seront trop contents, parce que ça leur permettrait à voisir, vraiment, d'écouter, de comprendre, de noter, etc. Donc, voilà, je suis obligée de faire comme ça, parce que, pour ceux qui font ça depuis des années, c'est automatique. Comme ils respirent l'oxygène, ils peuvent faire plein de choses à la fois. Chanter, danser, tout ça leur est égal. Moi, je suis en train encore de réfléchir chaque pièce où je veux les mettre, quelle couleur je vais associer, etc. Et si mon cerveau, il est là, il ne peut pas être ailleurs. Donc, je vais aller un petit peu plus doucement pour ne pas me tromper. Alors, donc, on a terminé le premier courant. Qu'est-ce qu'on fait ? On le retourne. Là, le premier courant, le premier rangé, comme vous voulez, le premier étage, est terminé. Voilà. Donc, c'est fini. On ne touche plus. Il n'y a pas de lieu, on le touche. Il est un touche. On ne fait pas ça. On laisse en place. Il est fixe. Donc, on ne travaille qu'avec celle-là, grâce à l'algorithme. Le but du jeu, c'est là, de remplir avec les mêmes couleurs qu'ici. Vous voyez ? Les mêmes couleurs. Bleu, bleu. Comment on va faire ? Puisqu'on ne touche pas ici. Eh bien, les couleurs qui sont là-haut, on va les emprunter pour mettre ici, grâce à l'algorithme. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'on a. Ici, par exemple, on a un orange et une verte. Orange, vert. Il faut trouver un endroit où il y a orange, vert. Alors, on va tourner. On va les mettre là. Alors, il y a orange, vert, orange, vert. Donc, il est à le bon endroit. Orange, vert, orange, vert. Alors, normalement, ça va se passer à gauche. Il faut qu'il descende à gauche. Voilà. Donc, lorsqu'il descende à gauche, l'algorithme, il tourne à droite. Le haut, il tourne à droite, toujours. Alors, on commence. On va à droite. Le haut à droite. Le gauche à haut. Le haut à gauche. Le gauche en bas. Le haut à gauche. Le haut à droite. Le haut à droite. Et la face à gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ici, on ne s'est pas trompé. C'est ça qui est important parce que lorsqu'on se trompe, tout est déréglé. Alors, on continue. Donc, ici, on a orange, bleu. Orange, bleu. Alors, on va descendre à droite. Donc, orange, bleu. Orange, bleu. Alors, normalement, on doit descendre à droite. Alors, lorsqu'on descendre à droite, c'est l'algorithme à gauche. Le haut à gauche. Le droit à haut. Le haut à droite. Le droit en bas. Le haut à droite. Le face à gauche. Le haut à gauche. Et le face à droite. Je ne me suis toujours pas trompé. C'est génial. Ça commence à se compléter. Vous voyez ? Voilà. Alors, ici, on a le bleu et rouge. On va placer le bleu ici parmi le bleu. Voilà. Il est là-bas. Donc, on a bleu, rouge. Bleu, rouge. Maintenant, normalement, on fait... Donc, il faut descendre à droite. Et lorsqu'on descendre à droite, on va à le haut à gauche. Alors, le haut, on va tourner à gauche. Le droit vers le haut. Le haut à droite. Le droit vers le bas. Le haut à droite. Le face en face de moi à gauche. Le haut à gauche. Et le face à droite. Voilà. Tous les bleus, ils sont complets. Le orange est complé. Il en reste plus qu'un seul à mettre en place. Qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Ben, ici, il nous manque une verte. Et ici, le rouge. Et là, maintenant, on a rouge et verte. Donc, on va aller mettre le rouge. Voilà. Là. Alors, rouge et verte. Rouge et verte. Donc, normalement, c'est à droite que ça doit aller. Rouge et verte. Rouge et verte. Donc, de toute façon, c'est à droite. Alors, lorsque c'est à droite, on va tourner le haut à gauche. Le droit vers le haut. Le haut à droite. Le droit vers le bas. Le haut à droite. Le face à gauche. Le haut à gauche. Et le face à droite. Et voilà. On a tous rempli. Tout est rempli. Ben, voilà. Là, c'était un petit algorithme. Un petit peu plus fort. Mais là, ça va être du costaud. Parce que là, ici, il y a plusieurs algorithmes pour un seul courant. Il y a, par exemple, pour faire le courant blanc, un algorithme. Après, un autre algorithme pour placer les milieux. Dans les bonnes couleurs. Après, un autre algorithme pour les coins. Placer les coins. Et après, un autre pour terminer. Donc, ça va être du costaud. Mais, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Parce que, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, alors, en plus, quand je vois, moi, avec quelle honteur je vais, c'est quand même quelque chose. La vieillesse, c'est terrible. Parce que lorsque je vois ces jeunes, maintenant, à 70 secondes. Il y a même un jeune français, il paraît un charanté de 14 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'il fait ça en 15 secondes. Et puis, il y a un autre exemple aussi qui est flagrant. C'est un jeune conférencier qui donne des conférences sur la physique quantique. Moi, je suis passionnée par toutes ces vidéos. Parce qu'il y a une façon d'expliquer vraiment très compréhensible. Et puis, moi, tout ça, ça m'intéresse. Puisqu'on n'avait pas accès à tout ça avant. Il fallait des heures et des jours à la bibliothèque passer pour avoir une seule petite information. Or, maintenant, en 3 minutes, des centaines d'informations. On est comme des enfants devant un paquet de bonbons. On veut tout ça et tout de suite, tout de suite. Et puis, il ne faut pas mourir bête. Donc, ce jeune conférencier, je crois qu'il s'appelle David Laroche, il parle de physique quantique. Moi, je ne vous coupe aucun de ses vidéos. Et puis, il a parlé de saut quantique. Il a expliqué que, tout simplement, si tous les jours, on fait la même chose, on va dans le magasin, on revient, on rencontre les mêmes trajets, les mêmes personnes au cours de route, les mêmes discours. Forcément, il n'y a rien qui va changer. Pourquoi voulez-vous que ça change ? C'est comme un paysan qui sème les carottes, il espère récompter des persils. Jamais de la vie. C'est Ad vitam aeternam, toujours pareil. Donc, il n'y a rien qui va changer. Ah, toujours pareil, statu quo. Et pour changer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le fameux saut quantique. Ah, à mon niveau, ce que j'ai compris, bien sûr, moi, j'ai compris l'essentiel, ce qui est bon pour moi. Donc, il faut tout laisser et tout recommencer. Bon, c'est bon, quatre personnes. Il faut beaucoup de courage. Alors, un matin, tout simplement, j'ai laissé ma porte ouverte. Je n'ai même pas fermé pour que tout le monde vienne s'en servir de ce qui reste. Je vais s'élever les meubles, les vêtements, mes objets, tout, 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 tout. Et je n'ai rien dit à personne. Surtout, rien à personne, même pas à mes enfants. Incognito, j'ai quitté la maison, je suis allée 800 kilomètres de chez moi, j'ai loué une petite maison avec un petit terrain. Et voilà, du jour au lendemain, tout recommence. La vie recommence avec ses problèmes et des soucis, bien sûr, toutes sortes de problèmes qui recommencent quand on s'installe ailleurs. Et mes enfants, mes amis, lorsqu'ils ont appris ça, oh mon Dieu. Elle est devenue complètement folle. À force de regarder toutes ses vidéos, ça lui a tourné la tête. La pauvre, déjà qu'elle est sénile. Alors, va savoir où elle est, va savoir qu'est-ce qu'elle fait, va savoir si elle n'est pas en danger. Bon, on va la faire. Alors, ne t'inquiète pas, on arrive, on va te sortir de là, ma chérie. Ne t'inquiète pas, on arrive et on va te sortir. Mais non, surtout pas. Oh, vous n'y pensez pas. Moi, je ne veux rien savoir. Personne qui vient me voir. Si quelqu'un qui vient me voir, je ferme ma porte, je n'ouvre même pas et vous allez retourner sans me voir. Je suis très bien là où je suis. Voilà. Et foutez-moi la paix. Waouh, j'ai compris que la sénile a disparu. Eh bien, et je peux vous dire qu'avant, j'ai évité les problèmes. Par tous les moyens, je cherchais d'éviter les difficultés des problèmes. Là, maintenant, j'affronte avec plaisir parce que je vois que mon cerveau, dès qu'il y a plein de problèmes, il est tout content, vite, vite, pour résoudre, peut-être pour me faire plaisir. Et il vit, il revit, et il m'a fait revivre. C'est aussi simple que ça. Alors, quand je pense à mes amis qui sont retraités, et lorsqu'ils attendaient impatiemment leur retraite, voilà, nous, on a assez travaillé, maintenant, c'est terminé, rocking chair, voilà. Plus de travail, plus de réfléchir, simplement profiter la vie. Et les jeunes, laissaient-nous tranquilles. Eh bien, c'est erreur fatale. Parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, mon maître, qu'est-ce que j'ai fait moi-même ? Mon maître, il m'a congédié. J'ai plus rien à faire. Il est en pilote automatique. Eh bien, moi, alors là, je peux à mon tour me reposer, et plouf, plouf, à force de reposer, ils descendent. Et tous ces petits retraités, ils atterrissent au mieux dans la maison de retraite, au pire, dans le cimetière. Eh bien, j'ai échappé bellement. Parce que je me suis dit, bon, je suis une battante. Dans le cimetière, je ne serai pas encore, parce que je crois que je peux être encore utile sur la terre. où j'ai quelque chose à faire encore sur terre. Mais par contre, la maison de retraite, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que je ferai là-bas, dans la maison de retraite ? 24 heures, c'est long, 24 heures. Et dès 24 heures ? Eh bien, je ferai comme tous les autres. Je vais déambuler dans les couloirs de maison de retraite, avec un déambulateur. Pourquoi déambulateur ? Parce que mes jambes, ils ne serviront plus à rien. Donc, et puis voilà, je vais peut-être vous donner quelques chansons qui me reviennent encore dans mon souvenir. notamment une chanson de Pierre Perret, synonyme de la liberté. Je ne sais pas si vous la connaissez, j'essaierai de vous la chanter. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez les sangs voler, c'est beau. Et je pleure. Vous vous rendez compte, quelle tristesse. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, j'ai échappé vraiment belle. Voilà. Parce que j'ai eu le courage de faire ce fameux saut quand-il. Et tant pis pour les autres qui n'ont pas eu le même courage. Eh bien, voilà. Moi, la vie recommence, tout simplement. Et la vie continue. Tout simplement. Je vous dis merci pour votre patience, pour votre indulgence. Et puis, à la prochaine fois, à bientôt, j'espère, pour terminer la rubrique. Merci et je vous dis au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada